Au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vivez de beaux et doux moments dans cette vie et sinon que vous arrivez à tout accepter, ceux qui arrivent à accepter de le voir. Écoute, moi je crois qu'on parle beaucoup aujourd'hui de paix, comment faire la paix avec soi, comment être bien dans sa peau, mais ça semble être quelque chose de compliqué pour la plupart d'entre nous. On parle de paix, mais c'est quoi cette paix, c'est quoi cette paix d'esprit là qu'on dit ça ? Tout le monde en parle. Et moi j'ai dit qu'il y a quelque chose à découvrir là-dedans, parce que la plupart d'entre nous, tu vois, on ne connaît pas trop ça. On est tout le temps, comme tu sais le petit rat dans la roue qui tourne. On pense que la paix c'est quelque chose à avoir, d'ailleurs on parle d'avoir la paix, on se dit j'aimerais avoir la paix. Fiche-moi la paix, tu vois, donc donne-moi la paix et va-t'en. Voilà, voilà. C'est ce qu'on fait avec la police, on dégage des gilets jaunes, on dégage des délinquants. Voilà, et on nous donne la paix. Pour avoir la paix. Mais ce n'est pas ça qui se passe dans des grandes villes, là j'ai vu en Amérique. Ils sont en train de dégager tous les clochards de toutes les rues. Tu sais, comme ça tout le monde aura la paix. Oui, en fait c'est une catégorie de personnes qui pensent avoir la paix comme ça. C'est ce qu'ils ont fait en Brésil depuis très longtemps. Mais le problème c'est que ça a constitué de grands lieux de pauvreté. Et maintenant le crime se fait en bande organisée. Des petites mafias familiales viennent à un feu rouge descendre le riche, le pointant avec une arme. Et puis en prenant sa voiture, en prenant sa carte bleue et son code, etc. Donc cette paix elle est bancale un peu. Elle est biaisée à chaque fois. Donc même la guerre qu'on dit qu'on va faire pour avoir la paix, telle que la guerre qui a été faite par les Etats-Unis en Irak, telle que d'autres guerres ont été faites par d'autres nations envers d'autres nations pour avoir la paix, ont toujours abouti, ou souvent abouti vers encore plus de guerres. Plus de confusion. Plus de confusion. Et cette paix dont on parle, cette paix éternelle, cette paix immuable, elle est toujours restée inaccessible à ceux qui pensaient pouvoir l'obtenir. Voilà. Mais elle s'est ouverte à quelques individus. Tu veux dire que ça ne se côtoie pas, ça ne se prend pas ? Disons que ce serait plutôt une paix à vivre, à être, plutôt qu'à avoir. Et ce serait une paix à laquelle on peut s'identifier. Parce que quand on a une souffrance de non-paix, on s'identifie à cette souffrance de non-paix. Mais on ne s'identifie pas à la paix. Parce qu'on ne la connaît pas. Et on définit la paix par son inverse. On définit la paix par ce qui n'est pas la guerre. Oui. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est la paix. Donc la première étape, ce serait de désirer très fort. D'orienter son désir, d'orienter son énergie, son attention vers... J'aimerais vivre la paix. Je demande à vivre la paix. Je demande à connaître ça. Je vais frapper à la porte de la paix pour le vivre. Oui. Donc il est rare que quelqu'un ait fait cette demande et qu'il n'ait pas reçu réponse. Il est rare que quelqu'un ait frappé à cette porte et qu'il ne lui soit resté fermé. Mais parce qu'il ne connaît peut-être même pas non plus où est la porte. La porte, elle est là où un individu déjà qui se pose cette question-là a déjà fait plein de portes. C'est-à-dire, il a essayé des thérapies, il a essayé la police, il a essayé ceci, il a essayé cela. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Même la drogue, il a essayé ? Il a essayé la drogue, il est tombé dans l'addiction. Jean-Claude Van Damme pourra en témoigner. Et très sérieusement, il dira que j'ai fait une erreur. Ça ne marche pas. La liberté n'était pas là, la paix n'était pas là. Je le pensais, mais je me suis trompé. Donc, il fait des erreurs, il se trompe, il comprend. Et la porte à laquelle il frappe, alors, n'est plus une porte qui se trouve à l'extérieur de lui, mais quelque chose qui se trouve là, à l'intérieur. Alors, on dit le cœur, ce n'est pas forcément le cœur physique, mais c'est un cœur, on va dire, spirituel. C'est un cœur où l'attention s'oriente, en tout cas, vers quelque chose qui, intuitivement, on dit, c'est là. C'est là. Intuitivement, on dit, je suis là. Et dans ce je suis, il y a une autre qualité d'être. Ce n'est plus la qualité d'être tranquille lorsque les enfants ne crieront plus. Ce n'est plus la qualité d'être bien ou en paix lorsque j'aurai assez d'argent. Ce n'est plus la qualité. C'est une autre qualité qui est au-delà de tout ça. Et que, quelle que soit notre situation, notre condition, quelle que soit notre origine, notre religion, cette paix, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps présente. Et quand on la vit une fois, quand on la goûte une fois, on sent que ça goûte bon quand même. C'est quelque chose qui s'est raffiné. Et puis, un peu qu'on y reste avec, on prend conscience que ça a toujours été là. C'était là avant nos problèmes, pendant nos problèmes, après nos problèmes. Cette paix a toujours été là. Et quelque chose nous pressent, on a senti que ça sera toujours là. Et quand on reste un temps avec, on se rend compte que c'est nous. Tout à coup, on se dit, mais pourquoi est-ce que je la situais à l'extérieur ? Tellement nous avons été à l'intérieur. Tellement nous avons cultivé ça. Et j'aimerais passer un message, Guy, à tous ceux qui nous écoutent et qui vivent des injustices en ce moment même et qui vivent l'oppression, qu'elle soit policière, économique, sociale. Aujourd'hui, il nous est donné l'opportunité d'aller découvrir cette paix à l'intérieur. Parce que toutes les portes semblent être fermées. Alors on pourrait causer longtemps dessus, dire comment les ouvrir les unes après les autres, qui auraient des moyens politiques, financières, économiques, sociales et compagnie. Mais le moyen le plus direct et le plus immédiat, si on le désire, c'est là, c'est maintenant. D'orienter tout de suite l'attention vers l'intérieur et de le vivre. Donc la paix que nous connaissons n'est ni plus ni moins qu'une illustration de ce qu'on pense. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas quelque part. Je vous mets au défi de trouver un prof de yoga dans notre monde occidental qui soit en paix, total et sans problème. Je vous mets au défi de trouver un thérapeute, un psychologue, un coach en développement personnel qui soit totalement en paix. Ils ne le sont pas. Pour une simple et bonne raison. Parce que cette paix ne se trouve pas dans un outil, dans une technique, dans un processus. Elle ne se trouve pas chez une personne. Elle ne se trouve pas dans une expérience qu'on aurait vécue et qui aurait donné la paix. Elle est tout le temps là. Elle a toujours été là. C'est-à-dire qu'en fait... Il faut juste la voir, la révéler. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se vit. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut élucider en allant vers un processus qui va nous donner la paix. Voilà. C'est quelque chose qui se vit d'instant en instant. Et quand il y a ce vécu d'instant en instant, il n'y a plus l'histoire de la paix que l'on se donne. Il y a juste la paix qui est présente. Elle est présente et elle est là. Et je pense que la plupart d'entre nous, comme on disait, tu sais, on ne connaît pas ça. On connaît plus l'idée de la paix. Et on poursuit la paix. Toute notre vie, on poursuit le bonheur, on poursuit quelque chose qui pourrait nous donner un répit à la vie qu'on mène. Parce que la vie qu'on mène est monotone et répétitif. Et donc, on veut un certain bonheur, un certain paix, un certain répit à tout ce que nous vivons. Le répit, on y a droit. La pause, on y a droit. Un entracte entre deux scènes de théâtre, on y a droit. Un moment de tranquillité, on y a droit. Mais tout ça n'est pas la paix. Voilà, ça c'est le bien-être. Là, c'est le bien-être, c'est on a travaillé, on a besoin d'une pause, on y a droit. Alors, tu dirais que la paix, ce n'est pas un bien-être. La paix, c'est être. Être le bien. Être totalement. Et être totalement, c'est le bien. Mais le bien-être dont on parle dans nos sociétés qui adorent un peu le yoga gymnastique, c'est un bien-être, en fait, consumériste. C'est-à-dire, on va consommer une séance de yoga, on va se sentir bien après, on va respirer. Ça va nous faire un peu de bien. Ça a son utilité, ça nous fait vraiment du bien. Vraiment, on se rend compte de séance après séance. C'est quand même éphémère, puisqu'il faut que tu recommences après. Il faut que tu recommences, et puis... Jusqu'à la prochaine séance de yoga, tu reviens. Et puis, tu n'es pas en paix. C'est-à-dire, tu regardes le prof de yoga qui lui-même fait ça depuis 10 ans, 15 ans, il fait sa gymnastique yogique. Tu te rends compte qu'il a des problèmes. Par exemple, voilà, peut-être qu'il fume dans sa vie. Peut-être qu'il a des tracas. Et sa qualité de pensée n'est pas claire. Sa qualité d'attention manque cruellement de clarté. Il veut des choses encore dans sa vie. Alors que quelqu'un qui serait véritablement en paix, ne voudrait plus rien. Il n'attend plus rien. Il n'attend plus rien. Quand vous êtes devant un coach en développement personnel qui vous dit « Soyez cohérent avec vos valeurs et vous serez en paix. » Et qui lui-même cogite entre les centaines d'outils qu'il a dans la tête. Il n'est pas en paix. Qui dit « Il faut vouloir quelque chose pour demain de mieux. Porte ta vision pour sortir de tes tracas. Fais ceci, fais cela. » Il y a une agitation dans tout ça. Bien sûr. On va chercher quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas. C'est le concept en fait. On poursuit le concept. Mais pas la réalité de la chose. La promesse qu'on se fait à soi-même. Voilà. C'est d'avoir quelque chose qui va nous donner un peu de répit. De répit, de joie, de jouissance en fait. Oui. De jouissance, de plaisir. Du plaisir. On va vers une pulsion. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. D'accord. Parce que je vis sans tous les plaisirs qu'ils ont. Il m'a dit « Tu vois le plateau de fruits qu'il y a là ? » Alors dedans, il y avait quelques bananes et des oranges. Je me dis « La plupart des gens, ils font ça. » Et là, il commence à mélanger les fruits qu'il y a dedans. Il dit « Très bien, c'est comme ça qu'ils vivent. » Il pense qu'avoir connu, c'est quoi le fruit ? Et je dis « Mais toi, comment tu fais ? » Dis-moi, je fais comme ça. Il attrape une pomme, il croque dedans. Immédiat. Immédiat, c'est goûter la paix, goûter l'amour, goûter la beauté. C'est immédiat. Ça a un effet immédiat et c'est constant. Alors que cogiter, réfléchir. Et tout ce qu'on dit là, ça semble être de la cogitation, de la réflexion, du jus de cerveau comme diraient certains. Mais en fait, on est obligé de faire cette conversation entre toi et moi aujourd'hui. Parce que dans notre monde, dans notre société, on n'y est pas encore. Donc on doit réfléchir. Où est-ce que tu en es dans ta vie ? Où est-ce que j'en suis ? Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est quoi la paix ? C'est quoi la beauté ? Ce n'est pas le plaisir, mais donc c'est quelque chose de plus loin. Alors oui, c'est éphémère, mais on peut aussi vivre l'éternité. Et on en discute jusqu'à ce que ça, ça devienne normal, quoi. Tu vois que d'attraper au moins les plus hautes branches de notre pensée, de notre psyché, de ne pas juste rester au bas. On est obligé de le faire. Mais à un moment donné, on n'est plus obligé. C'est-à-dire que ces conversations-là, elles deviennent totalement secondaires. D'ailleurs, dans nos quotidiens, elles sont secondaires. Parce que quand tout ça se vit, il n'y a plus besoin de réfléchir à tout ça, parce que c'est inné, quelque part. Et moi, je trouve que la paix, en fait, c'est quelque chose qui est bien plus subtil que tout ce que nous pouvons penser. Et elle ne peut pas être pensée. Ça n'existe pas. La pensée ne peut pas comprendre ça. Parce que la pensée elle-même est l'essence du chaos. Donc, avec la pensée, on va essayer de comprendre la paix. Mais quand on va comprendre ce qu'elle nous enseigne, cette pensée, eh bien, elle va aussi tout de suite nous emmener dans un endroit où elle va annuler ce qu'elle a pu faire pour avoir la paix. Parce que tu sais, la pensée, elle crée le chaos. Et après, quand elle a créé le chaos, elle vient, elle te dit encore, ah, j'ai une solution pour le chaos que j'ai créé. Mais le chaos qui a été créé par la pensée ne peut pas être annulé par la pensée elle-même qui a créé le chaos. Et cette paix, justement, on ne peut pas la trouver à travers ça. Mais il semblerait que nous soyons dans un monde où, à chaque fois que nous vivons, nous avons l'impression qu'il y aura un but à toute cette cogitation que nous faisons de la pensée. Et la pensée devient importante dans ce monde parce que tout ce que nous voulons, c'est justement d'avoir le répit, d'avoir le réconfort, de pouvoir garder notre zone de confort. Et cette zone de confort semble être tout le temps, tout le temps dérangée par les événements qui arrivent. Le monde est en changement perpétuel. Et nous voulons quelque chose, une paix, qu'on en appelle être la paix, mais qui n'est pas la paix. C'est de pouvoir rester dans cette zone de confort sans être dérangé. Et ça, c'est ce que nous appelons la paix. Mais quand on a accepté que les choses changent, que les choses se font, ce fait d'accepter ce qui se passe est elle-même la paix. Il n'y a plus quelqu'un qui cogite pour vouloir quelque chose. Parce qu'il y a acceptation de ce qui se passe et qui est le chaos. Quand tu acceptes de voir ce que le chaos est, alors tout ce qui se passe en fait est vu avec l'œil de celui qui est déjà en paix. Parce que c'est la paix qui regarde. Et la paix, elle met de l'ordre. Et c'est ça être en paix. Être en ordre, être authentique, être vrai, être sincère. C'est ça la paix. Et autrement que ça, il n'y a pas de vécu. Il n'y a pas de vécu. Il y a un vécu organisé. Pour te dire comment ça devrait se faire. Tu devras faire une petite guerre pour avoir la paix. Tu vois ? Et c'est ça qu'on t'enseigne. Dans nos écoles, on nous enseigne ça. Oui, la paix, c'est de revenir à la norme. C'est de revenir au conforme. Voilà. C'est de rentrer à nouveau dans la scolarité. C'est quitte à renier un talent, au moins, tu auras un salaire. Et là, tu seras en paix. parce que tu pourras payer ton loyer. Oui, c'est cela qu'on nous annonce. Mais là n'est pas le royaume de la paix. Ce royaume de la paix, il n'y a pas de chemin pour y arriver. Pourtant, tous ceux qui y sont ont emprunté un chemin. ils ont emprunté le chemin qui allait effacer leur pas. Ça s'appelle les sentiers non battus. Au-delà des sentiers battus. Au-delà des sentiers battus. Ils ont pris le sentier, ils ont essayé plein de sentiers qui étaient déjà battus, et puis ils sont sortis du sentier. Étant sortis du sentier, ils se sont dit, il y a peut-être encore un autre chemin au-delà du sentier. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que maintenant, il n'y a pas d'autre chemin. Pourtant, ils ont continué le sentier par ce sentier profond qu'il y a une paix. Qu'il y a d'instant en instant un émerveillement, un étonnement. Quelque chose qui a du goût. Ils ont fait la vie. Ils ont été dans cette vie, ils l'ont parcouru, ce sentier-là de la vie, en paix. Est-ce que tu veux dire que quand tu vas dans l'inconnu, il y a un effet qui se passe parce que l'inconnu est justement découvert. Et que cet inconnu, en le découvrant, il y a une sorte de paix ? Oui, il y a un inconnu. Au-delà de ce qu'on connaît, il y a une paix. Vraiment. En fait, on pense qu'il y a un danger. On pense qu'au-delà du sentier, il y a un danger. Alors qu'en fait, il y a la paix. D'accord. Mais alors pourquoi, quand tu vas dans l'inconnu, il y a toute cette agitation en toi qui fait qu'il y a la peur ? Alors moi, je dirais... Parce que... Tu me poses la question ? Non, non, attends. Je pense... Je vais développer ça pour te dire que, en fait, la seule peur qu'on a, c'est de quitter ce que nous connaissons. OK ? Parce que le connaissant, en connaissant, on pense avoir la paix. Parce que nous avons... Nous nous sommes appuyés sur du réconfort. On a la sécurité. Voilà. C'est-à-dire qu'on a la sécurité de penser qu'on ne mourra pas. On doit lâcher le bord de la piscine pour aller nager au milieu de la piscine. Et c'est là que tu jouis ? De la vie ? Oui. C'est au milieu de la piscine que tu peux vraiment profiter de la nage. Exactement. Or là, ce qui est proposé, tu ne t'écartes pas seulement de la berge du bord d'une piscine. Tu t'écartes du Sahel, du bord d'une plage qui était merveilleuse, où il y avait ta famille, ta maison. Et tout à coup, tu te retrouves au milieu du vaste océan. Oui. On est ici au licentie-battu, là. Et dans les profondeurs de l'océan. Bien entendu qu'il y a une peur. Une peur d'étouffer. Une peur de manquer d'énergie. Une peur qu'il y ait une tempête. Une peur que quelque chose se passe. Qu'une bestiole vienne nous croquer. Alors c'est à ce moment-là que tu vas vers les références que tu as. Et d'aller vers les références que tu as, et bien t'enlèves la paix de vivre ça. Parce que vivre, c'est quand tu le vis, il n'y a plus de références, il n'y a plus rien. Et là, il n'y a plus de pensée qui vient interférer ce moment où tout est fait, tout est inné, tout est juste, tout est en ordre. Et ça, c'est le propre de tous les extrémistes. Ceux qui font du sport extrême. Ils côtoient la mort. C'est-à-dire, ils vont s'éloigner là où il y a des requins. Ils vont faire des choses dangereuses. Ils vont faire des choses dangereuses. Et dans cet instant où il y a l'inconnu qui va leur arriver, il y a une sensation de vie qui leur vient. Il y a une poussée d'adrénaline. Alors, ils le vivent. Ils vivent cette beauté. Ils vivent cette paix pendant un instant. Mais, ils deviennent addicts à la dose d'adrénaline que leur corps leur a donnée. Donc, ils doivent aller à nouveau dans le danger. Nous, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans le danger. Il n'est pas nécessaire d'abandonner son travail, son salaire, son entreprise, sa fortune, son confort. La vie elle-même te fait des propositions. Elle t'amène dans une zone désagréable. Elle le fait petit à petit au départ. Et puis, des fois, il y a de grands chocs, de grands coups. Et c'est ça qui est à vivre, pas autre chose. Ce qui est demandé, ce n'est pas de vivre autre chose que la vie nous donne à vivre. C'est de vivre juste ce qu'il y a là. Oui, mais pour faire ça, il faut certainement abandonner les choses qui sont là. Parce que les choses que tu connais, c'est des choses que tu as amassées. Quand ça arrive, oui, il y a une porte ouverte à l'abandon. c'est vrai. Ta mère veut mourir d'un cancer. Elle est en train de partir. Une porte est en train de s'entrouvrir vers une nouvelle dimension où il y a la paix. Mais il faut regarder en direction de la souffrance et de la douleur. Il ne faut pas se distraire. Il faut vraiment le regarder. Tu es en train de perdre une entreprise. Il y a eu la crise. Tu es en train de déposer le bilan. Fais-le avec dignité. Et ne regarde pas ailleurs. Ne te divertis pas. Ne pense pas que demain sera mieux. Si le moment est venu pour vivre ce décès d'une entreprise, même si elle a 20, 30, 40 ans, vis-le pleinement. Regarde dans cette direction. Et là, il y a une paix dans ce regard. Une paix qui ne craint pas ce qui va arriver. Qui ne craint pas ce qui va arriver. Qui est la sécurité même. Peut-être que tu fais confiance à la vie à ce moment-là. Oui, parce que la dignité, elle est vraiment là. L'intégrité est vraiment là. Elle n'était pas... Tu t'en rends compte. C'est-à-dire, c'est comme une évidence. C'est comme un coup d'éclair dans ton cerveau. Tu te dis, mais oui, j'ai accroché tellement d'importance jusqu'à aujourd'hui à garder ma Mercedes, ma villa, etc. Alors que la paix était à deux doigts. Ça me rappelle l'histoire de l'oiseau qui n'a rien à manger mais en fait, il ne s'inquiète pas. Il trouve toujours quelque chose à manger. Il ne s'inquiète pas. Et c'est l'inquiétude qui fait que la paix n'est pas là. Donc, l'inquiétude, ça vient de nos propres pensées. Nous sommes nous-mêmes les ennemis de la paix à l'intérieur de soi. Nous créons justement la divergence qui fait que la paix n'existe pas. Tu vois ? Et c'est ça le problème peut-être que si nous voyons ça, peut-être que nous pouvons aller dans une direction qui va peut-être nous transformer. Mais il faut le voir. Je crois qu'il faut voir tous les anomalies qu'il y a qui nous empêchent d'accéder à ce moment d'éternité. Oui, le voir et ne pas désirer l'éternité. Voir ce qu'il se passe maintenant, regarder dans cette direction, on va voir que ce regard-là, dedans, il y a la paix. C'est-à-dire, ce qui regarde, tu vois, tout ce qui se passe au-delà, là, de ton regard, c'est la paix. Il n'y a aucune pensée, il n'y a aucune... Il n'y a aucune vouloir. Il n'y a aucune faille. Et vivre sans faille, c'est ça. Vivre sans faille, ce n'est pas un être humain parfait. L'être humain aura toujours des défauts. Il aura toujours des penchants psychologiques qui le mèneront à désirer ceci, cela, à trébucher, à faire une erreur, à avoir peur de temps en temps. Mais cette présence qui est au-delà de l'homme, au-delà de l'humain, elle est parfaite. Oui, cette présence, justement, quand elle est là, elle annule tout le chaos, la difficulté que l'humain connaît, elle annule. Et l'humain ne subit plus la vie, il vit la vie. Elle le relativise parce que c'est tellement vaste et sans limite que la limite d'un petit tracas ne devient rien dans sa présence. La planète Terre et ses tracas d'humains et ses forêts qui brûlent ne deviennent rien face à toute l'existence. Oui, parce que, mais de toute façon, tout ça... Et c'est ça, le propre de la conscience et de la présence. L'homme fait des erreurs et crée un monde où il y a des erreurs. Voilà, ça génère de la souffrance. C'est ça, c'est ça. Mais la résolution... C'est parce qu'on n'est pas en paix, déjà, au départ. La résolution de cette souffrance, c'est pas de trouver le bon puzzle. Voilà. C'est d'arriver à la conscience qui le voit en paix. Exact. Ok, Farzad, merci beaucoup pour ce dernier mot de la fin. Et donc, soyons en paix et restons dans cette paix parce que quand on est en paix, on ne crée pas le chaos autour de nous. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage ST' 501